En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, le président Chirac a un tout petit peu mauvaise confiance. Dès qu'on parle de ces bombardements, la première chose qu'il dit, c'est que grâce à lui, les ponts de Belgrade n'ont pas été bombardés, alors que les Américains voulaient les bombarder. En tout cas, après, je ne vais pas revenir sur la chute de Milošević, Koshtonica, et pour moi, c'était aussi un soulagement, parce que ça m'a permis, enfin, de faire des articles sur autre chose que la guerre et la politique en Serbie. Par exemple, très vite, j'ai fait un reportage sur les Serbes qui revenaient de pays étrangers pour aider la Serbie à repartir. Dans l'économie, dans la politique, dans la culture, et c'est comme ça que j'avais rencontré aussi bien Djelić, évidemment, qui était revenu de France, le prince Alexandre de Jugoslavie, Danilović, le basketeur, et beaucoup de Serbes qui venaient, pas connu, mais pour aider le pays à redemarrer. Plus sérieusement, en 2004, j'ai sorti ce livre qui s'appelle « Le goût de Belgrade », et qui avait pour but de montrer aux Français que beaucoup d'écrivains s'étaient intéressés à Belgrade, des écrivains français, ou anglais, ou américains, ou italiens, Lamartine, Victor Hugo, John Irving, Rebecca West, Davance Dorel, Claudio Magriff, et c'était aussi un moyen de faire connaître des écrivains serbes. Et notamment Ivo Andrić, qui est un petit peu connu en France, Voilà, je pourrais encore parler pendant des heures à mon attachement à la Sylvie, et que j'ai donc exprimé encore l'année dernière avec le roman de Belgrade, qui est en cours de traduction en serbe, d'ailleurs, et qui est une monographie historique et un peu littéraire de la ville de Belgrade, et qui lui aussi a eu beaucoup d'articles dans la presse en France, et ce qui me fait très plaisir, parce que maintenant, enfin, la Serbie est dans la rubrique « Tourisme, Culture », et plus dans la rubrique « Tourisme ». Et tant mieux, parce qu'il y a une phrase de Balzac que j'aime beaucoup. qui dit qu'il faut toujours faire bien ce qu'on fait, même une folie. Vélicopt, voilà !